En janvier, Ayo Tennis ne nous avait pas vraiment emballé malgré de bonnes mises à jour par la suite. Est-ce que ce Tennis World Tour semble un peu meilleur ? C'est ce qu'on va voir. Et salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de Tennis World Tour qui sort cette semaine. Vous donnez un peu mes premières impressions par rapport à ce jeu. Vous donnez mon avis pour voir si c'est un jeu qui peut valoir le coup, notamment face à sa concurrence Ayo Tennis qui est sortie il y a quelques semaines en France. Donc il a annoncé ce jeu comme le successeur de Topspin, créé par une petite équipe qui s'appelle Breakpoint Studio et édité par Big Ben Interactive. Donc cette petite équipe Breakpoint Studio regroupe d'anciens développeurs de chez Touquet qui avaient travaillé notamment sur Topspin. C'est pour ça qu'il y aura quelques petites ressemblances, je vais en parler un petit peu. Donc c'est un jeu qui est annoncé pour le 22 mai en France, donc cette semaine. Sachant qu'Ayo Tennis qui était sorti en janvier, puis au mois de mai en Europe ne nous avait pas vraiment emballé avec un système de jeu un peu archaïque. Est-ce que ce nouveau Tennis World Tour, ce nouveau jeu de tennis, va être un peu plus en accord avec les standards actuels dans d'autres sports ? Eh bien c'est un bilan mitigé. Alors je vais m'expliquer. C'est un jeu qui se veut une simulation de tennis, mais l'un des gros points faibles qu'on va pouvoir noter déjà, c'est son manque de licence et son manque de roster aussi. Pour ce qui est du roster, on va avoir 31 joueurs, dont 5 joueuses, donc avec en tête d'affiche Roger Federer. On pourra noter le manque du Big Four, avec malgré la présence de Federer, l'absence de Nadal, Djokovic ou encore Murray. L'absence aussi de très bons joueurs comme Del Potro, Silic ou même encore chez les Français de Songa. Par contre on a quelques joueurs assez connus quand même, on pourra noter la présence de Dimitrov ou de Raonic ou encore de Stan Wawrinka. Par contre, petite originalité, ils ont opté pour des joueurs assez jeunes. On aura pas mal de joueurs de la next-gen, on aura des Zverev, des Thiem, mais aussi pas mal de joueurs moins connus comme des Frances Tiafoe, des Stefanos Tsitsipas, des Karin Kachanov ou encore des Yeun Chung. Donc ça c'est assez sympathique de leur part, mais ce serait plus un roster qu'on devrait voir plus dans 5-6 ans, voir si c'est vraiment des joueurs qui ont atteint le top niveau. Donc dans ce cas-là, ce serait un roster un peu plus probable dans le tennis actuel, parce qu'actuellement c'est vraiment des joueurs qui sont entre la 20ème et la 100ème place, donc c'est pas forcément énorme de ce côté-là. Par contre, le point négatif aussi que je note avec le roster qui n'est pas assez complet, c'est le manque de tournois officiels. On aura 18 tournois qui auront été créés pour l'occasion implémentés dans le jeu, mais on aura pas malheureusement de tournois officiels avec des sponsors comme les tournois qui sont sponsorisés par BNP Paribas, Indian Wells ou encore Master Meal de Rome, etc. On n'aura pas de marque vraiment implantée dans le jeu, donc ça pour une simulation, ça en prend vraiment un coup. On aura 3 tournois sur gazon, par exemple à titre indicatif. Donc 3 tournois pour une surface en particulier qui est le gazon, c'est quand même assez peu, sachant qu'il n'y a pas Wimbledon, des cours particuliers reproduits. Donc ça c'est vraiment dommage, on espère qu'avec des futures mises à jour, ils pourront en rajouter. Petit point aussi avant que j'oublie, concernant le roster, je reviens un peu dessus. Donc il y a 31 joueurs comme je l'ai dit, et il y aura 7 emplacements vides, destinés sûrement à des joueurs qui vont arriver dans de futures mises à jour, ce qui serait bien. On notera déjà qu'il y a eu André Agassi et John McEnroe qui ont été rajoutés dans l'édition Legends, qui est sorti à 90€. Là aussi je trouve que c'est un petit peu une arnaque, parce que rajouter 20 à 30 boules pour une édition collector, où en fait il y a 2 joueurs implémentés, plus quelques petits trucs téléchargeables, comme des raquettes, des tenues ou des statistiques, c'est pas vraiment fou, donc là c'est un petit peu léger de ce côté-là. Mais bon, on aura 7 emplacements qui, je pense, pourront servir dans des mises à jour à rajouter des joueurs. Pour ce qui est du plan technique là, le jeu semble assez fuite de ce que j'en ai vu. On doit être au moins sur du 30 FPS constant si ce n'est plus, donc ça c'est un bon point déjà. Les animations sont somme toute assez bien décomposées dans l'ensemble, mais par contre il y a un petit problème de ce côté-là, c'est qu'elles sont souvent exagérées, elles sont souvent mal synchronisées avec le mouvement qu'ils sont censés faire en réalité. Par exemple on aura des joueurs qui vont se déhancher sur des courses latérales pour attraper des balles comme s'ils étaient en bout de course, alors que la balle leur arrive assez facilement dessus. Je vous mettrai des extraits pour voir, vous verrez que ce n'est pas forcément très bien synchronisé de ce côté-là. Au niveau de l'esthétique, déjà du côté des joueurs, on reconnaît pratiquement tous les joueurs, donc ça c'est un bon point, mais par contre ils font tous la gueule on peut dire, ils ont tous une expression figée, donc ça pour l'immersion ça en prend vraiment un coup. Par contre ils sont mieux modélisés que dans Top Spin 4, par exemple pour prendre une comparaison lui il y a quelques années, donc ça c'est un bon point, mais bon ça paraissait assez évident comme le jeu est sorti quand même il y a 7 ans maintenant. Au niveau de l'ambiance aussi on peut noter c'est un point négatif, c'est qu'il y a peu d'ambiance justement, les spectateurs ne bougent pratiquement pas, c'est tous des clones un peu figés, il y a très peu d'applaudissements, on se souvient par exemple que dans Top Spin 4, au fur et à mesure que l'échange durait 20, 25 ou 30 coups, le public commençait à, enfin pas applaudir, mais à s'exciter de plus en plus, donc c'était un petit plus pour l'immersion. Là je n'ai pas observé ça pour l'instant, donc c'est dommage. Pour ce qui est des juges de ligne, des arbitres, ils sont assez figés, l'arbitre de chaise a du mal à tourner la tête, ça ne s'est pas très très bien fait, c'est un peu dommage de ce côté là. Par contre, petit point aussi nouveau qui est assez sympathique, c'est la présence de commentaires de journalistes, de commentaires en français, qui sont je crois assurés par Guy Forger, donc ça c'est un bon point. Bon après les commentaires ne sont pas foufous, mais c'est juste un petit plus pour l'immersion, donc ça c'est quand même sympathique. Pour ce qui est vraiment après du gameplay, qui est le cœur du jeu, le jeu ressemble quand même pas mal à son précédécesseur Top Spin 4, avec un système de timing qui a été implanté un peu modifié. Au début, ils avaient annoncé qu'il n'y aurait pas de timing pour être peut-être plus accessible aux nouveaux arrivants dans les jeux de tennis, mais je crois qu'ils sont revenus un peu sur leur décision en ajoutant une sorte de timing modifié. Donc on pourra toujours avoir des coups plus ou moins précis, et plus ou moins chargés, en fonction de la pression qu'on exercera sur les touches, les touches qui seront les mêmes que dans Top Spin 4, donc on aura tous les types de coups à jouer qu'on pourra jouer sur la manette avec les touches de la partie droite de la manette. Donc par exemple sur PS4, on aura la croix pour les coups à plat, le rond pour les coups lifter, le triangle pour le lobe, ou encore le carré pour les coups slicés, donc ça c'était déjà présent dans Top Spin, ils l'ont remis, c'est un bon point. Par contre, on notera aussi au niveau du gameplay, mais ça, ça revient un petit peu aussi au niveau de la technique du jeu, c'est que le jeu manque quand même de peps, certes, ils ont accéléré un peu le rythme, ils ont ajouté un peu de dynamisme par rapport aux premières présentations qui dataient du mois de mars, mais ça manque quand même un peu de peps, les joueurs sont quand même assez lents, ils font des grandes enjambées dans leur course latérale, ça c'est assez bizarre, on croirait que la gravité est différente là où ils jouent, et qu'ils jouent un peu sur la lune ou sur des choses comme ça, c'est assez particulier, et notamment sur les courses en bout de course, justement, pour y revenir, parfois les joueurs vous rattrapez des balles, on ne sait pas trop comment, sur les côtés, et même les balles vont repartir de leur raquette, sans même qu'elles aient touché la raquette, donc là aussi, il y a un problème de synchronisation au niveau de l'animation, c'est un petit peu dommage, mais ça je pense que c'est quelque chose qui peut être corrigé dans des futures mises à jour, ce qu'on peut noter au niveau du dynamisme, justement, qui montre bien ce manque de peps, c'est au niveau du service, quand on regarde l'animation du service, avec après le radar qui annonce la vitesse du service, et bien les services sont souvent assez lents, par exemple, Federer qui est quand même un très bon serveur, en première balle, il sera autour de 160, 170 km heure, ce qui est assez peu, sachant qu'il tourne en général autour de 190 à 200, 205 km heure, c'est un problème qu'on avait déjà observé dans Top Spin 4, on se souvient par exemple que Rodic, qui était le meilleur serveur du jeu, certes, pouvait aller au-delà de 210 km heure, donc ça c'était assez réaliste, mais Roger Federer, il y a eu en première balle, il servait autour de 160, un peu dans ces eaux-là, donc c'était assez irréaliste de ce côté-là. Pour continuer un petit peu sur tout ce qui est animation, réalisme du gameplay, on a la présence de coups signatures, de quelques coups signatures, donc ça c'est un bon point, il y en a plus que dans I.O. Tennis, où c'est vraiment un peu la dèche de ce côté-là, donc on reconnaîtra pas mal de services d'anciens joueurs, même s'ils ne sont pas forcément totalement bien reproduits, mais on reconnaît un petit peu le geste, et un petit peu les coups aussi sur certains revers, ou un petit peu le jeu de jambes, donc ça c'est un bon point. Par contre, un point que les développeurs avaient annoncé, que j'ai pas encore vu sur les versions actuelles, qui sera peut-être, je pense, à la sortie finale du jeu, dans des gros patchs ajoutés, la présence de glissades sur terre battue, j'ai pas vu de glissades sur terre battue encore, donc ça je pense que ça va être corrigé, parce que c'est quand même un gros point de gameplay, qui peut être assez facile à implémenter, qui était présent dans Top Spin, et dans beaucoup de jeux auparavant, donc ça c'est vraiment un point à ajouter. Après pour ce qui est au niveau du contenu, des différents modes de jeu, je vais les évoquer dans un test futur qui sera plus complet, là je vais juste les survoler rapidement, on aura la présence d'une carrière qui sera assez complète, je trouve, où on pourra créer son propre joueur, le faire avancer dans les tournois, pouvoir gérer ses plages de repos, son temps de fatigue pour éviter qu'il se blesse, pouvoir ajouter un coach, ajouter un staff, pour l'aider à s'améliorer, il y aura la présence de matériel aussi, qui aura une influence sur le joueur, donc ça c'est un bon point. Par contre le petit point noir, c'est au niveau de l'éditeur de joueurs, pour la création de joueurs, il y aura un éditeur de personnages qui pourra permettre de personnaliser le joueur comme on le souhaite, et il n'est pas très complet par rapport au tennis, son concurrent direct, il y a peu de visages, il y aura peu de fonctionnalités au niveau de la personnalisation, au niveau des coiffures, du visage, des tenues, donc ça c'est assez moyen, surtout si on veut reproduire des joueurs qui existent vraiment, là ça va être assez compliqué de les reproduire, ils ne seront pas très ressemblants. Autre mode de jeu aussi, il y aura un mode académie, qui sera une sorte de didacticiel, pour apprendre les bases du jeu, apprendre à faire les bons coups, donc ça ce sera pour les néophytes du jeu, qui débuteront dans le jeu, pour pouvoir après bien apprivoiser le gameplay. Petit point aussi dans le gameplay pur, mais je ne vais pas trop l'évoquer ici, c'est l'ajout de cartes de compétences, qui grosso modo permettront aux joueurs, à certains moments dans le match, d'avoir une compétence, qui leur permettra d'être plus efficaces, que ce soit au service, que ce soit pour sauver des balles de break, faire des coups gagnants, des choses comme ça. Donc ça, c'est un petit point sympathique, mais voir à la longue, ça ne casse pas un peu le rythme du jeu. Et petit point aussi au niveau de l'IA, l'IA c'est vraiment à la longue, qu'on se rendra compte si elle est de bonne qualité, mais de ce que j'en ai vu, elle m'a l'air pas trop mal, elle n'hésite pas de temps en temps à monter à la volée, à varier dans ses coups, donc ça c'est pas mal. Mais bon voilà, pour l'instant le jeu paraît quand même pas assez fini, voir à l'avenir comment il va être, si avec les futures mises à jour, il va être vraiment amélioré, parce que là, on sent vraiment que c'est un jeu qui n'a pas été fini, où il faudra encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois de développement, pour avoir quelque chose de vraiment potable. Mais bon, je pense que c'est un jeu qui va être, s'ils arrivent bien les développeurs à faire des bonnes mises à jour, comme sur AO Tennis, par les développeurs australiens, je pense que ça peut être un jeu vraiment sympathique, peut-être pas du niveau du top spin 4 en son temps, je précise, mais ça peut être un jeu vraiment sympa. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, j'ai oublié des petits points dans ma première impression, que vous pourriez rajouter en commentaire, dites-moi donc ce que vous pensez du jeu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fera plaisir pour le référencement de la vidéo, pour que les gens sachent un maximum sur le jeu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, allez bye bye ! Sous-titrage ST' 501